Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'ai l'immense privilège aujourd'hui de recevoir George Lorenz donc du domaine Gustave Lorenz qui va nous parler d'un terroir qui est vraiment magnifique. George bonjour, bienvenue. Bonjour Pascal. Est-ce que tu nous dis deux mots sur l'histoire du domaine ? Alors le domaine a effectivement une histoire assez éloignée puisque je suis la 7ème génération. Mes ancêtres sont arrivés de Ribovillet à Berghain aux alentours de 1680. Excusez-moi de ne pas vous donner la date exacte. Et un peu plus tard, en 1836, Gustave Lorenz a vraiment développé la partie viticole et a donné son nom au domaine. Depuis lors, c'est donc le domaine Gustave Lorenz. Alors tu exploites des terroirs fantastiques. Tu nous en parles un peu, ces natures de sol, ces différentes structures de terroirs ? Alors nous avons effectivement la chance d'être à Berghain, au cœur du vignoble alsacien, vraiment au centre. Et Berghain est principalement, les terroirs de Berghain sont principalement argile au calcaire. Et nous avons la chance d'avoir de beaux lieux dits et surtout deux grands crus. L'Altenberg de Berghain, dont je n'ai pas besoin de parler tellement il est connu. Mais nous avons également le Kanzlerberg, le plus petit grand crus d'Alsace avec 3,23 hectares. Unique aussi par son sol, ses marnes et son gypse. Donc un terroir assez exceptionnel. Parle-nous un peu de ta philosophie de travail. Nous avons toujours pensé que le vin était meilleur servi à table plutôt qu'en long drink l'après-midi ou le soir. Et donc notre philosophie est très simple. Faire des vins digestes, équilibrés, gastronomiques. Donc vraiment focus sur la gastronomie. Mais tu as quand même une attention très particulière quand même à l'état sanitaire des vignobles et un respect du terroir qui... Alors en ce qui concerne le travail à la vigne, bien sûr, nous sommes très méticuleux. Et nous avons donc opté pour la culture biologique en 2007-2008. Nous avons commencé les premiers essais pour finalement franchir le pas et être certifiés en 2012. Donc tout notre vignoble, les 33 hectares de la famille Lorenz, sont en culture biologique depuis 2012. C'est quand même une surface importante. C'était un challenge. Il a fallu fédérer les équipes. Mais ça a été vraiment un bien pour notre domaine parce que nous avons également parfois des difficultés à recruter du personnel pour travailler dans les vignes. Ça a été un plus. Ça nous a permis de trouver des salariés qui étaient également friands de culture biologique. C'est sûr. Et je suis persuadé que la valeur ajoutée justement de cet investissement dans la vigne va s'en retrouver de manière assez évidente dans la qualité et la pureté justement déjà de tes superbes vins. Alors à l'origine, l'idée c'était effectivement d'abord les générations futures. Nos enfants ont travaillé avec des produits plus naturels, plus propres. Les salariés qui sont tous les jours dans la vigne. Mais effectivement, on voit déjà des effets sur la qualité du vin, la pureté comme tu le disais. On voit vraiment une évolution dans le style de nos vins qui est également liée à la culture biologique. Déjà perceptible. Oui. Et perceptible dès aujourd'hui. Alors tu nous as emmené une bouteille, moi qui me passionne, mais j'ai hâte vraiment de la déguster parce que je reste persuadé qu'aujourd'hui, sur son potentiel de garde, le Riesling a vraiment quelque chose de fantastique. Mais j'aimerais que tu nous en parles un peu, s'il te plaît. Alors je vous ai parlé avant du Grand Cru Altenberg. Donc c'est important d'abord de présenter ce terroir qui est exceptionnel. Je ne veux pas le classer dans la hiérarchie des Grands Crus, mais si vous voulez, s'il y a cinq Grands Crus ou six ou dix Grands Crus qui sont exceptionnels en Alsace, je suis convaincu que l'Altenberg est dans le peloton de tête. Bien sûr, après, on ne va pas les classer parce qu'il y a aussi une partie goût et perception de tout un chacun. Donc ça peut être différent, mais en tout cas, l'Altenberg est considéré comme un des tops. Alors c'est un terroir argilo-calcaire, une exposition plein sud, des belles pentes, un peu en forme de cuvette, donc qui capte le soleil du matin au soir. C'est vraiment un terroir solaire qui nous permet de produire chaque année des raisins gorgés de soleil, des raisins très mûrs. Et nous avons toujours un pourcentage de botrytis qui est plus ou moins important, mais nous avons toujours des raisins botrytisés dans les trois cépages, Riesling, Pinot Gris et Gevurz. Donc toujours des raisins très mûrs et riches. Et alors, ce qu'il faut encore rajouter sur l'Altenberg, qui est important, c'est que même en années très chaudes caniculaires, je citerais 2009 ou 2003 par exemple, donc des années extrêmement chaudes et sèches, le sol étant profond et argileux, la vigne ne souffre pas de la sécheresse. Et ça, c'est un plus que ce soit des années tardives, fraîches ou des années chaudes. Nous produisons des superbes vins à l'Altenberg. Alors, je suis content parce qu'aujourd'hui, tu nous fais le plaisir d'un vin déjà qui est très épanoui, un millésime en plus comme 1987. Et je reste persuadé aujourd'hui que la force aujourd'hui du Riesling alliée à des grands terroirs permet, bon en mal en, de produire des vins, mais d'un niveau de qualité fantastique. Tu nous parles un peu de ce millésime 1987 ? Alors, c'était d'abord le symbole, 30 ans, je me suis dit pourquoi pas. 87, dans la hiérarchie des années 80, on l'a oublié. Mais c'est vrai que tout le monde pense à 83, millésime fantastique. Tout le monde pense à 85 qui peinaient un peu, mais qui étaient peut-être aussi bons que 83. Mais on a tellement, tellement parlé de ces 83 que 85 était un peu oublié. 86, c'était pas mal, mais quand même un peu en retrait. Et 87, à mon sens, est également, et certainement dans le top 3 des années 80. C'est un beau millésime avec de la concentration, de la richesse. On avait des acidités certainement meilleures qu'en 85 et surtout une belle proportion de botrytis sur ce Riesling. Donc, vous allez voir, c'est un Riesling qui a une belle concentration. Aujourd'hui, une minéralité superbe. Et je ne suis pas inquiet quant au potentiel de vieillissement. Ce vin-là, il est encore là pour continuer à se développer sur les 10, 20, voire 30 prochaines années. Mais, tu vois, je suis ravi parce que déjà, c'est un millésime que je n'avais jamais goûté. Et puis, goûter un vin de 30 ans est magnifique et je me réjouis vraiment qu'on puisse entre nous-mêmes. Alors, réellement, ce qu'on aurait dû faire, ça aurait été de le carafer et de le goûter avec une heure de carafe. Mais dans le contexte d'aujourd'hui, on va le goûter, on va laisser s'aérer dans le verre. Et tu vas voir comme il va évoluer et il va vraiment se développer au niveau des arômes. C'est surtout le nez qui va beaucoup évoluer avec l'ouverture. Mais c'est une bouteille que j'aime beaucoup. Si ce n'est pas aussi riche et concentré que 83, c'est très élégant comme risqué. Mais tu sais ce que je te propose ? Alors, il n'aura pas une heure dans la carafe, mais on est équipé en décanteur et puis mettons-le avec grand plaisir. Si tu veux bien faire le travail, je pense que ça ne fait pas peur. Donc, décantons-le et tu verras que ça va... On va le goûter avant décantation et après. Avec grand plaisir. Et c'est vrai que dans l'idée, c'est aujourd'hui, pour moi, fondamental et indispensable de pouvoir compter sur du matériel qui permette vraiment de magnifier le vin et surtout de le servir dans les meilleures conditions. Alors, je me réjouis de ce 1987 parce que c'est vrai qu'habituellement, les années en sept sont rarement considérées comme étant fantastiques. Et j'ai toujours été surpris et impressionné par la capacité, justement, sur les grands terroirs, sur les grands terroirs à évoluer de manière fantastique et surtout... Ouais, ça sent déjà... Et surtout détonner le dégustateur par des profils de vin qui sont tout simplement fantastiques. Ouais, c'est magnifique. Alors, au sujet de la décantation, c'est vrai que c'est peut-être délicat de penser que tous les vieux vins alsaciens doivent être décantés. À mon sens, il faut connaître sa bouteille. Il est toujours préférable de l'ouvrir et de la laisser s'aérer si elle semble encore fermée. Mais quand on connaît le vin, moi, j'ai dégusté ce vin-là il y a quelques mois et je me rendais compte qu'un peu de carafage et un peu d'aération lui fait beaucoup de bien. C'est pour ça que je l'ai proposé aujourd'hui. Mais habituellement, il faut vraiment être certain que ça ne puisse pas abîmer le vin parce que les vins qui ont un certain âge sont logiquement plus fragiles que les jeunes millésimes. C'est sûr. Mais celui-ci... Celui-ci va se bonifier. Celui-ci le supporte très, très bien. Alors, tu sais, je suis très, très attaché à pouvoir servir vraiment, magnifier vos superbes vins dans une verrie adéquate. Et je ne résiste pas au plaisir, bien sûr, de ces grands Riesling, de le proposer dans le Riedel de leur gamme Beritas qui, aujourd'hui, pour moi, est idéal pour mettre en avant les superbes complexités de vos vins. Et puis, dans la carafe, on voit la couleur jaune d'or qui est superbe, la belle brillance. Alors, c'est vrai que tu parlais... C'est marrant, mais tu parlais tout à l'heure de ce millésime comme étant assez étonnant. Moi, je pense que rien qu'à la robe, on a l'impression que c'est des... que le registre botrytisé s'exprime déjà rien que sur le visuel. Je trouve qu'on est sur des tons vraiment, qui sont maintenant sur des notes quand même assez d'évolution, très dorées, avec de la belle intensité. Mais le profil vraiment du champignon, pour moi, se fait déjà remarquer dès l'examen visuel. Après, ce que je trouve de fantastique, c'est qu'on est sur un nez qui, bien sûr, est épanoui, avec le caractère, justement, un peu de surmaturité apportée par le botrytis, basé sur l'abricot, sur des notes un peu de pâte de frijol. Oui, absolument. Raisins confits. En gardant cette superbe définition minérale du terroir. Ce que je trouve de fantastique et ce que j'aime un peu, dans les millésimes, dit un peu froid, ou peut-être, comme on disait tout à l'heure, dont on n'a pas assez parlé, c'est que c'est pour moi l'assurance de trouver une forme de quintessence et de précision autant aromatique que gustatif. Et c'est vrai que là, rien que sur le nez, c'est... Et tu vois, le côté hydrocarbure s'efface au profit, justement, des fruits confits. L'aération revient vraiment sur ce côté fumé, sur ces notes un peu de nafte, un peu grillées, en combinaison avec la surmaturité. Et puis surtout, tu vois, ce côté encore... Ce que j'aime beaucoup dans le Riesling, ce qui me passionne, c'est sa capacité à garder une jeunesse aromatique qui, à l'aération, se traduit par des dominantes un peu toujours sur le citron, sur des notes un peu confites, voire quasi exotiques, et cette pointe toujours d'épices un peu de gingembre que je trouve tout simplement remarquable. Voilà, là, il commence à venir. La classe et la grandeur de ce cépage, pour moi, réside aussi dans ces équilibres de bouche qui, en fonction, justement, de la grandeur du terroir, permettent de proposer un profil qui est gras, qui a de l'ampleur, qui a de la substance, avec vraiment cette précision, justement, minérale qui, aujourd'hui, après 30 ans, un peu plus de 30 ans d'évolution, propose un registre qui est rare. Rares sont les vins, aujourd'hui, déjà, qu'on arrive à déguster avec bonheur après 30 ans. Et celui-ci, comme tu le disais, vu son extrait sec, vu quand même la superbe définition de CIL et d'équilibre actuel, ne souffre, je pense, à l'avenir d'aucun problème. Là, on est sur des potentiels de garde encore, je pense, d'au moins 5 à 12 ans, et le profil est vraiment remarquable. Ce que je trouve qui est splendide, c'est sa capacité. Aujourd'hui, je pense qu'il a trouvé un niveau d'apogée, mais vu son extrait sec, vu la dimension, justement, de son équilibre de bouche, il va la garder encore pour au moins une dizaine d'années. Je suis convaincu de ça, oui, effectivement. Et surtout, comme tu dis, là et maintenant, il a atteint son apogée, et je pense qu'il ne va pas beaucoup évoluer. Mais ce qui est impressionnant, à mon sens, c'est sa fraîcheur. On a toujours vraiment cette structure acide du Riesling qui est là, enrobée par la matière et l'extrait sec, comme tu dis, la puissance est là, la rondeur, enfin, le gras est là, et surtout une très, très belle longueur également. Disons que, j'aime ces registres un peu, un peu d'années, d'années, si tu veux, pas improbables, mais auxquelles, où personne n'aurait pensé. Moi, je trouve que déjà, après 30 ans d'évolution, il a une tenue qui est juste magistrale, mais, tu sais, pour les amateurs de vin et l'ancien sommelier que j'étais, ça permet de les envisager sur des cuisines un peu différentes. Et dans l'idée, je pense qu'avec ce niveau d'évolution, on peut, sans problème, quoi qu'il arrive, aller chercher, pourquoi pas, des préparations. J'aime beaucoup les associations, tu sais, entre les crustacés et ce type de vin, mais sur ce niveau de bouquet, d'épanouissement, on peut aller chercher des recettes un peu truffées, champignonnées, les imaginer, les imaginer, tu sais, pourquoi pas, avec des sauces un peu homardines, où la belle définition complexe de minéralité du Riesling permet justement de trouver un écho qui, aujourd'hui, est vraiment remarquable. Oui, franchement, moi, je le vois sur plein de différents plats, aussi bien du homard avec des sauces un peu, effectivement, épicées ou du gingembre, ce genre d'épices, comme des viandes blanches, des poulardes, avec, justement, des sauces crémées, des morilles ou des cèpes, ou, effectivement. Mais il y a des, je trouve, des combinaisons à faire, aujourd'hui. Je reproche un peu le manque d'imagination de beaucoup de personnes qui, je pense, n'ont peut-être pas accès à ce genre de bouteilles, et j'en suis d'accord. Mais disons que, malheureusement, se dit souvent que le vin d'Alsace n'a pas de grand potentiel de garde. Et là, tu nous démontres que, sur une année, encore une fois, quasi improbable, lorsque le terroir est vraiment magistral et surtout travaillé comme vous l'avez fait déjà dès l'époque, il y a, c'est l'assurance de retrouver des niveaux de plaisir après 30 ans d'évolution que très peu de régions arrivent à mettre en exergue. Et je serais tenté de te dire que lorsqu'on le laisse ce qui plus est encore un peu s'aérer, prendre un peu en température, il gagne encore en complexité et en dimension et il démontre que la tenue servie autour de 12 degrés est vraiment idéale pour justement l'apprécier à sa juste valeur. C'est une grande réussite en tout cas et qui me conforte dans l'idée que les terroirs d'Alsace, bon an, mal an, arrivent toujours encore une fois si la personne a compris qu'il a un grand terroir, je pense, arrive à étonner même sur des années auxquelles on ne pensait pas et je te remercie d'avoir pensé à ce 1987 parce que c'est aujourd'hui l'exemple type des réussites sur des millésimes auxquelles on ne s'attendait pas. Merci Pascal. Je vous donne rendez-vous le mois prochain bien sûr avec encore une fois un invité qui je pense devrait vous intéresser. Georges, je te remercie. Ta santé Pascal, merci pour l'invitation. Merci. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 ...